Comment réussir à bâtir une très bonne réputation ? Comment parvenir à avoir ce fame en tout cas qui vous permet d'avoir accès à des facilités, à certains privilèges ? C'est ce que nous allons découvrir en 5 points dans cette vidéo les amis. Aujourd'hui je vous dévoile 5 façons pour vous de commencer aujourd'hui à travailler sur votre réputation afin que sur les prochaines années à venir vous puissiez avoir accès à des endroits, à des lieux, à des opportunités, à des facilités sans forcément vous gêner les amis parce qu'une bonne réputation les amis, ça ouvre des portes les amis. La première chose qu'il faut savoir c'est que pour construire une bonne réputation, il va falloir bâtir sa vie autour des valeurs. C'est très important, construire sa vie autour des valeurs c'est la première des choses qu'il faut faire et essentiellement les valeurs qu'il faudrait mettre en avant c'est l'intégrité, la loyauté et l'honnêteté. Les amis c'est très important de bâtir sa vie autour de ces trois valeurs si vous voulez avoir une très bonne réputation dans votre ville, dans votre maison, dans ce monde, peu importe ce que vous voulez, vous devez inspirer confiance aux gens. Et cela est possible seulement qu'avec des valeurs comme l'intégrité, la loyauté et l'honnêteté. Et ça se passe dans les petites choses les amis, même dans les petites choses de tous les jours, vous devez montrer que vous êtes quelqu'un d'honnête, de loyal. Et c'est ce qui va vous aider parce que l'effet cumulé de vos petites actions de tous les jours va renvoyer un message autour de vous, va faire comprendre aux gens que ce monsieur suisse est quelqu'un qui est fiable, c'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Et c'est l'assemblage de ces petites actions quotidiennement qui vont permettre à ce que vous ayez une bonne réputation dans dix ou vingt ans. Donc la première chose qu'il faut commencer par faire, c'est de bâtir sa vie autour des valeurs très importantes, l'intégrité, l'honnêteté et la loyauté. Et comme je vous le laisse entendre, ce n'est pas aussi simple, ce n'est pas aussi facile, c'est quelque chose qui va vous demander du temps et qui va vous demander des sacrifices quotidiennement. Mais je vous dis, le prix à payer vaut vraiment le coup parce qu'à la fin, ce que vous obtenez est juste wow. Donc je vous encourage dès aujourd'hui à faire très attention dans vos petites actions de tous les jours afin que vous puissiez être en harmonie avec la personne que vous voulez devenir. Ça nous amène au deuxième point qui est de faire des choix aujourd'hui en fonction de la personne qu'on veut devenir, pas en fonction de ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est quelque chose qui est très important les amis, j'aimerais vraiment m'attarder là-dessus. Bien souvent, nous faisons des choix aujourd'hui sur le moment en fonction de nos envies et de nos humeurs. Alors, ce n'est pas quelque chose de mal, mais si vous voulez bâtir une réputation, il va falloir encore faire très attention aux choix que vous faites quotidiennement. Ça, c'est très, très, très important. J'aimerais vraiment m'attarder, qu'on s'attarde là-dessus. Parce que si aujourd'hui, vous avez un comportement parce que vous dites, ben oui, je suis jeune ou bien voilà, je ne sais pas trop ce que je veux dans ma vie, donc je peux me permettre certaines choses, eh bien, comprenez que peu importe le choix que vous faites dans votre vie, il y aura des conséquences, que ce soit sur le cours, le moyen ou le long terme, vos choix vont engendrer des conséquences. Et si vous faites des choix sans trop vous soucier de ce que ça peut ramener comme conséquences aujourd'hui, eh bien, ça peut vous coûter très cher dans 20 ans, dans 10, dans 15 ans. Aujourd'hui, vous pouvez vous en foutre royalement, mais attention, attention, ça peut vous rattraper très rapidement. Donc, faites des choix en fonction de la personne que vous voulez devenir. Qui est-ce que vous voulez être ? Quel genre de personne vous voulez être ? Quelles sont les valeurs que vous incarnez ? Qu'est-ce que vous voulez dégager autour de vous ? Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent de vous ? C'est très important. Quand vous réfléchissez ainsi, cela vous évite de faire certains choix là comme ça, sans trop réfléchir, juste pour vous satisfaire là dans l'instant. Ok ? Très, très, très important. Alors, le troisième point, c'est faire partie d'un réseau fiable, les amis. Vous connaissez tous l'expression qui dit « Montre-moi tes amis et je te dirai qui tu es » ou « Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui est-ce que tu seras ». Alors, ici, c'est très, très important. Dans ce monde où nous sommes, l'entourage, les personnes avec qui nous traînons, est très, très, très déterminant. Plus, on va vous voir dans un cercle de personnes fiables, respectées, des gens qui sont conscients, des gens qui, je ne sais pas, agissent. Ça va vous donner du crédit, les amis. Plutôt que de vous voir traîner avec des personnes entre griffes, qui se saoulent la gueule, des personnes irresponsables, des personnes qui agissent violemment, des personnes qui font des choses pas très cool, si je peux le dire. Si vous appartenez à ce réseau, eh bien, ça va nuire à votre réputation parce que le message que ça va renvoyer autour de vous, c'est que vous traînez avec tout et n'importe quoi. Ceci dit, il est plus qu'important d'avoir autour de soi des personnes qui nous ressemblent, en fait. Des personnes qui sont comme nous, qui réfléchissent comme nous, qui ont quand même cette vision que nous avons, qui partagent les mêmes valeurs que nous. C'est très important parce que ça va donner encore plus de crédit à notre personne. Donc, avoir un réseau de contacts de personnes fiables, c'est très, très, très important. Le point suivant, c'est d'être patient. Cela peut sembler sans importance, mais la patience est un ingrédient indispensable. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais pour bâtir de belles choses, de grandes choses dans la vie, eh bien, ça demande du temps. La loi du processus, c'est quelque chose que vous devez accepter. Une chose que vous devez adopter dans votre vie pour vous permettre de bâtir de grandes choses. Il faut comprendre que dans la vie, la précipitation n'aide pas souvent. La rapidité n'aide pas souvent. Ce qu'il faut, c'est de prendre son temps, faire des efforts conscients chaque jour, avancer progressivement pour pouvoir obtenir des choses. Donc, la patience, que ce soit dans des affaires, en entrepreneuriat, du business, en amour, je ne sais pas. Peu importe, pour bâtir sa réputation, vous aurez besoin de temps, ok? Une réputation, ça peut vous prendre 10, 15, voire même 20 ans. Prenez exemple sur toutes les belles choses de la vie, ça demande vraiment du temps. Donc, pour bâtir une bonne réputation, lorsque vous serez en train d'assembler vos petits efforts, eh bien, vous allez être patient. Ça va demander énormément de temps. Mais vu ce qu'il y a au bout du tunnel, eh bien, cette patience, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce qu'à la fin, vous allez ressortir vraiment, vraiment avec d'énormes avantages, ok? Le dernier point, c'est de faire en sorte d'avoir un avis favorable autour de vous. Ça, c'est très important. Vous savez, il y a toujours ces pensées populaires qui disent, ben voilà, il faut s'en foutre royalement de ce que les gens disent. Mais le souci avec ces pensées populaires, c'est que quelquefois, ces pensées ont des limites, ok? Aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de l'enseigner sur cette chaîne, les humains, pour évoluer autour des humains, il faut savoir graviter autour des humains. Il faut être malin. Il faut être intelligent. D'où le nom de cette chaîne, l'intelligence sociale. Savoir vraiment comment les gens fonctionnent, c'est très important. Donc, avoir un avis favorable de l'entourage, c'est quelque chose d'important. Je ne vous le cache pas. Pour bâtir une réputation, vous devez poser des actions externes qui montrent aux gens que, eh bien, vous êtes quelqu'un de bon. Je ne sais pas, ce n'est pas de la mauvaise foi, mais il faut faire en sorte que les gens puissent vous faire confiance, les gens puissent vous apprécier, il faut vous faire aimer. Donc, de temps à autre, il faut faire des petits gestes, ok? Ne manquez pas des occasions de vous afficher, de montrer votre sympathie, votre amour pour les gens. C'est aussi quelque chose qui peut vraiment aider. Si vous êtes quelqu'un qui est un loup solitaire, un aparté, qui vit dans son monde et tout ça, vous faites abstraction de tout ce qui est relations humaines et tout ça, ça ne va pas vous aider à bâtir une très bonne réputation. Une bonne réputation aussi, ça passe par les avis favorables que les gens ont autour de vous. Donc, faites en sorte qu'on dise du bien de vous, ok? Ne faites pas qu'on dise du bien de vous en essayant d'aller à l'encontre de vos valeurs, à l'encontre de qui vous êtes, ok? Mais faites les choses en allant dans le sens que vous voulez, le sens qui est en phase avec vous-même, mais tout en grattant aussi des avis favorables ici et là. C'est quelque chose qui va aussi vous aider. Alors, ce sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ces 5 points vous ont aidé à commencer dès aujourd'hui à travailler sur votre réputation. Et rendez-vous dans 10, 15, 20 ans. Vous allez voir les résultats. Ce sera wow! Comme je l'ai dit, ce sera vraiment un gros bénéfice pour vous. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, laissez un commentaire, un pouce bleu. Ça aide toujours la chaîne à se positionner. Moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Merci les amis.